Bonsoir, nous allons continuer l'ostéologie du membre inférieur. Nous avons vu ensemble l'os coxale ou l'os ciliaque en passe au fémur. Donc le fémur est l'os de la cuisse, c'est un os long qui s'articule avec l'os coxale en haut, le tibia et la patella en bas. C'est un os pair et asymétrique, c'est l'os le plus long du corps humain. Le fémur articulé en haut avec l'os ciliaque en bas avec le tibia et la rotule ou bien la patella. Sa situation, regardez bien, il s'articule en haut, en dedans et en avant avec l'acétabilone de l'os ciliaque par sa tête, en bas et en avant avec la face postérieure de la patella par la trochlée fémorale. Nous allons voir ça avec l'articulation coxo-fémorale et aussi l'articulation du genou. En bas avec le plateau tibial, c'est l'articulation de la cheville, par ses condyles et donc en bas avec le plateau tibial, c'est toujours le genou, par ses condyles et l'intermédiaire des ménisques. Là, nous avons deux schémas qui représentent la face antérieure et la face postérieure du genou et les fractures du genou sont fréquentes et graves. Elles peuvent être fatales par plaie de l'artère fémorale qui est un gros tronc artériel. Nous voyons ici que le fémur présente une diaphyse, une diaphyse comme tout au long et deux épiphyses, deux extrémités supérieures, l'épiphyses supérieures et l'épiphyses inférieures. La diaphyse, elle est prismatique, triangulaire, elle est incurvée en avant et possède trois faces. Une face antérieure, regardez bien sur sa face antérieure et en arrière, une face postéro-latérale et une face postéro-médiale. Trois bords, le plus important c'est le bord postérieur qui est la ligne âpre et deux bords latéraux, c'est-à-dire médial et latéral. La face antérieure est lisse. Nous avons ici la façon d'être. Elle donne insertion aux muscles vastes intermédiaires et aux muscles articulaires du genou. Les faces postéro-latérales en arrière et médiales, lisses, elles sont concaves et larges à leur partie moyenne. Sur cette face postéro-latérale, il y a insertion, dans l'insertion aux muscles vastes intermédiaires. Bon, il n'y a pas de haut que de schéma. Et vous allez voir tous ces muscles quand on vous fera la myonuche. Le bord, nous avons un bord latéral. Pardon, il est là. Un bord médial. On voit ici le bord médial aussi et le bord latéral. Ils sont peu marqués. Ils donnent insertion aux muscles vastes intermédiaires. Le bord postérieur, là, il est net. Regardez bien, il est net. Appelé aussi ligne âpre. Regardez la légende neuf. Ligne âpre ou bord dorsal. Très saillant. Très saillant et rugueux. Il se trifurque en haut. Il se divise en trois. Regardez. Un, deux, trois. Il se trifurque. Il se divise en trois. En haut. Et ce bifurque. Regardez en bas. Il se divise en deux. À sa partie moyenne, il présente le foramen nourricier. Là, il y a le foramen nourricier sur ce bord. La lèvre médiale, c'est-à-dire cette partie médiale. Et sur son versant médial, c'est-à-dire le muscle vaste médial. La lèvre latérale s'attache ou s'attache le muscle vaste latéral. Dans l'interstice entre les deux lèvres, il est étroit. Regardez cet espace entre les deux. S'insèrent les muscles longs adducteurs médialement et le grand adducteur latéral. La partie supérieure, donc nous avons vu la partie moyenne. La partie supérieure, on monte, comporte trois crêtes. Trois crêtes. Une, la huit, la deuxième, c'est la crête du pectiné, et la plus médiale. Donc, la latérale, la moyenne et la médiale. Nous avons aussi, là, nous avons décrit le bord postérieur en face. Donc, je reviens, je retourne au, à la diaphyse, la diaphyse désolant et triangulaire à la coupe. Trois faces sont séparées par trois bords. Le fémur est le plus résistant de tout le membre inférieur. Nous avons vu ses faces postérolatérales, postéromédiales, les bords. On passe à l'épiphyse, aux épiphyse. L'épiphyse proximale, supérieure. Regardez bien. Elle est irrégulière. Elle comprend la tête fémorale, le col du fémur, ou bien le col anatomique, anciennement appelé. Nous avons le grand et le petit trochanter, trochanter, le grand et le petit trochanter, unis par la ligne et la crête intertrochanterique. intertrochanterique. Si, je commence par la tête fémorale. C'est une en rose, en rose c'est la tête fémorale, c'est la surface articulaire. C'est une saillie articulaire lisse. Elle correspond aux deux tiers d'une sphère de 25 millimètres de rayon. Elle regarde médialement, c'est-à-dire elle se dirige en dedans. Au haut, elle suit l'orientation de l'acétabulone, et légèrement en avant. Elle présente au-dessous et en arrière de son centre, regardez, la fovea capitis. Sans cartilage. Regardez, il n'y a pas de cartilage sur cette fovea capitis. Vous allez voir à quoi sert cette fovea capitis. C'est dans laquelle s'insère le ligament de la tête fémorale appelé le ligament rond. Maintenant, le col du fémor. Situé entre la tête et les deux tuberosités, le grand trochanter et le petit trochanter. Il est cylindrique et aplati. Cylindrique, aplati, d'avant en arrière. Il est plus mince par rapport à celui du fémor. Regardez, il est plus long et plus mince. Il s'élargit latéralement. Son grand axe identique à celui de la tête. Si je fais un grand axe comme ça, il continue la tête. Avec l'axe de la diaphyse, regardez, si je fais un axe du col qui suit la tête, et un axe de la diaphyse, ça fait un angle de 125 degrés. C'est l'angle d'inclinaison. Et là, on peut parler, donc, de la coxavara correspond à la fermeture de cet angle. La coxavaga a son ouverture. C'est-à-dire, quand c'est inférieur à 125 degrés, on parle de coxavara. Quand c'est ouvert, on parle de coxavaga. Avec l'axe de l'épiphyse distale, un angle de 15 degrés ouvert médianement. La ligne intertrochanterique. La ligne qui joint les deux trochanter, intertrochanterique, sur laquelle s'insère le ligament idiofémoral. Là, sur sa face antérieure, sur sa face postérieure, regardez bien, est convexe, verticale. Cette ligne, donc le col du fémur, donc sa face postérieure est convexe, presque verticale, et limitée latéralement par la crête intertrochanterique, latéralement, c'est-à-dire en dehors. Sur son versant latéral s'insère le muscle carré fémoral. Et toujours, son bord supérieur, le col, est presque horizontal et court. Le bord inférieur, là, concave, en bas. Et sur le col, près de la ligne et de la crête trochanterique, s'insère la capsule articulaire. Vous savez que la capsule articulaire s'insère sur la périphérie des surfaces articulaires en périphérie. Et on peut parler un peu de la clinique. La fracture du col, très fréquente et grave, car elle met en jeu le pronostic fonctionnel, c'est la marche, la locomotion du membre intérieur. Nous avons vu la tête fémorale, le col, la ligne intertrochanterique. Maintenant, les deux tuberosités, les deux tuberosités du grand trochanter. Cette éminence, regardez, quadrangulaire supérolatérale, supérolatérale présente une face latérale, une face médiale. Cette face médiale donne la force trochanterique. Elle est ici, la force trochanterique. Ici, on trouve ici la force trochanterique, la face médiale. Nous avons un bord supérieur, un bord inférieur, un bord postérieur, donc supérieur, inférieur, postérieur. Le petit trochanter, il est là, regardez, en avant, en avant, le petit trochanter, et on le voit sur la face postérieure. Le petit trochanter, cette éminence conique, en forme de cône, postéro-médiale, postéro-médiale, c'est-à-dire, elle est en arrière et en dedans. Présente une base, ici, une base d'où part la crête intertrochanterique, à partir de sa base par la crête intertrochanterique. Trochanterique, ici également, vers le grand trochanterique, et la ligne pectinée vers la ligne âpre. Voilà, en arrière, on bouille, voilà, de sa base par la ligne pectinée vers la ligne âpre. Trochanterique, son apex, regardez le cou, le sommet, voilà, il est là, le sommet, là où il y a la légende, regardez, le sommet de ce petit trochanter, s'insère, où s'insère le muscle grand psoas. On passe à l'épiphyse distal. Regardez, l'épiphyse distal du fémur, elle est volumineuse, elle est volumineuse et irrégulière. Regardez, nous avons la vue antérieure de l'épiphyse distal et la vue postérieure et là, c'est la vue inférieure. Vue inférieure, là où il y a les surfaces articulaires, donc, elle est plus étendue transversalement. Sa face postérieure, regardez ici, sa face postérieure, saillante, sa face postérieure et saillante est divisée par la fosse intercondylaire. intercondylaire ou la cissure, c'est écrit incissure intercondylaire. et entre deux condyles. Regardez les condyles. Ce sont des surfaces articulaires en rose. médiales et latérales. Médiales et latérales ou médiales et latérales. Il faut l'orientation, l'orientation latérale, ici, latérales et médiales. Le condyle médial est plus étroit que le condyle est déjeté médialement par rapport à l'axe du fémur. La face antérieure, donc la face postérieure, nous avons vu les condyles fémuraux qui sont séparés par cette incisure intercondylaire. Ce sont donc, ce sont des, ce sont des surfaces articulaires. Là, ces deux condyles s'articulent avec les plateaux tibiaux. En avant, regardez cette surface articulaire. Elle est sur la face antérieure. Elle est occupée par la surface patellaire. Donc, vient s'articuler ici la patella, vient la rotule. S'articule qui s'articule avec la patella. Elle est formée d'une dépression verticale se terminant dans la fosse intercondylaire. Ici, elle descend jusqu'ici. Deux faces, deux facettes inclinées vers la dépression, la facette latérale étant plus large. Regardez, deux facettes, mais la latérale, elle est plus large que la médiale. Elle se continue en arrière avec les surfaces articulaires des condyles. Bien sûr, il y a une continuation en avant et en arrière. avec les surfaces à distance de la surface patellaire, s'insère la capsule articulaire toujours en périphérie sur le pourtour des surfaces articulaires. Et les tubercules supracondylaires aussi. Nous avons les tubercules supracondylaires. Bon, là, il y a une erreur, c'est le condyle médial et là, c'est le condyle latéral. Ce que regardez d'après, d'après l'orientation latérale, c'est ici. Donc là, c'est en haut crânial, c'est R crânial. Alors là, c'est le condyle, le tubercule supracondylaire médial, c'est juste. Et là, il faut bien corriger, c'est le condyle médial et là, c'est le condyle latéral. Et là, c'est le tubercule supracondylaire latéral, c'est juste. Ce condyle supracondylaire médial et latéral situé au-dessus des surfaces articulaires des condyles. Voilà, situé au-dessus des surfaces articulaires condylaires. Et donc, ces surfaces donnent insertion respectivement, ces condyles, au chef médial et au chef latéral du muscle gastronymien. La face latérale, donc de cet épiphyse distal, est présente dans sa partie moyenne une saillie osseuse, l'épicondyle latéral, sur lequel s'insère le ligament collatéral fibulaire. La face médiale aussi donne insertion, donc, sur lequel s'insère le ligament collatéral tibial. Et la structure, si je parle de la structure, la diaphyse est constituée d'un canal médulaire entouré d'os compact, épais. L'os compact, on le trouve au niveau de l'épiphyse superficiel. Aussi, on trouve au niveau de l'épiphyse os compact et aussi l'os spongieux. L'osification, donc, de cet os, le point d'osification primaire est destiné à la diaphyse entre le 40e et le 45e jour, une utéro, c'est-à-dire chez l'embryon. Et les quatre points secondaires à la tête fémorale, au grand trocontaire, au petit trocontaire et à l'épiphyse distal. Concernant la palpation, on peut palper, donc, les repères palpables. Le repère palpable, on peut palper le grand trocontaire, correspond au point le plus saillant de la face latérale de la hanche, si on touche la hanche. Et là, là où c'est dur, c'est le grand trocontaire. Il peut être palpé en descendant verticalement de 10 cm comme ça. Les épiphyse latérales et médiales peuvent être palpés, surtout lorsque le genou est légèrement fléchi. On peut palper aussi les… Je vous remercie. 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 Merci.